Quasiment aucun vol ce mercredi vers Tel Aviv. La plupart des compagnies qui desservent l'aéroport Ben Gurion, le principal aéroport d'Israël, ont décidé de suspendre la liaison pour des raisons de sécurité et ce durant au moins 24 heures. Un avion américain qui devait s'opposer à Tel Aviv a même été dérouté dans la nuit vers Paris. L'équipage nous a expliqué ce qui se passait, raconte ce passager, parce que dans l'avion les gens se posaient des questions. Bon, maintenant on s'est posé ici et on est très bien pris en main. Personne ne sait vraiment ce qu'il faut faire, dit cet autre passager. Les gens sont un peu fébriles, ils veulent savoir dans quel hôtel aller ou quel vol prendre. Si les compagnies sont libres de desservir ou non un aéroport, elles tiennent souvent compte des recommandations des agences spécialisées. Or, la plupart de ces agences déconseillent en ce moment la desserte d'Israël. Il faut dire que mardi, une roquette tirée depuis Gaza est tombée à quelques kilomètres de l'aéroport Ben Gurion. Le ministre israélien des Transports estime, lui, qu'il n'y a aucune raison d'annuler les vols.